... Depuis ce matin, les clients des cafés peuvent de nouveau goûter au plaisir du petit café au comptoir. Une restriction que les cafetiers sont heureux de voir lever. Ça va changer les habitudes précédemment parce que c'était un peu embêtant. Ça gênait les gens. En plus, s'il ne fait pas beau, ils ne peuvent pas aller dehors, s'asseoir. Ça limitait le nombre de places. Mais bon, maintenant, ça va aller mieux, j'espère. Le beau temps aussi. Après, la police ne nous ont pas trop embêtés. Ils ont fait leur boulot juste quand il fallait. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a perdu beaucoup de chiffres. Beaucoup, beaucoup de chiffres. Mais enfin, c'est la période mauvaise aussi pour nous. Dans un sens, c'est bien tombé. Comme l'an dernier, quand on a été fermé, janvier, février, mars, c'est les mois les plus creux. S'ils ne sont pas au bar, ils consomment moins. C'est plus difficile. Mais enfin, ça va aller mieux. J'espère. Il faut croiser les doigts. Le bar, c'est le bar. C'est sacré. C'est convivial. C'est des relais d'opinion. Un début de retour à la vie normale pour ces habitués qui retrouvent un peu de convivialité. C'est un peu décevant, le contact relationnel avec le serveur et celui qui sert. Franchement, ça fait plaisir. Depuis qu'on peut reprendre au côtoir, justement, cette alchimie-là avec la personne qui sert. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je me levais le matin. Ils devaient nous servir à table. On se croirait un peu dans une EHPAD. Là, maintenant, depuis que cette alchimie-là est réouverte, ça va un peu mieux. On se lave le matin. On peut venir boire le café, discuter au comptoir. C'est toujours convivial. Surtout dans le sud. On a besoin de ce tact-là. Un assouplissement qui devrait en appeler d'autres dans les prochaines semaines, en espérant tourner définitivement la page du Covid. Sous-titrage Société Radio-Canada